Youuuu ! Ah ! Pire baby-sitter ! Heuuu ! Tiens ! Oh ! Oh, il est content ! Ce bébé est horrible ! Il fait le poirier ! C'est bébé ! Non ! Voilà ! Oh ! Ah ! Il est méchant ! J'ai mis le bébé dans le four ! What ? Aaaaaah ! Tu me vois ? Tu me vois plus ? Tu me vois ? Pfff ! Oh ! Ah ! Horrible ! Pfff ! What ? Ah ! Bon ! Ah ! Non ! Non ! Aaaaaah ! Il y a le feu, là, chez moi ! Aaaaaah ! C'est un rituel satanique de bébé ! Un énorme merci à tous mes soutiens, et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family ! Merci du fond du cœur ! Aaaaaah ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ! Moi c'est Max, et bienvenue dans mes délires ! Super content, comme à chaque fois, de vous présenter cette nouvelle vidéo ! Surtout qu'aujourd'hui nous n'allons pas faire un mais deux jeux ! Et des jeux en plus qui ont été très demandés, très populaires, un peu mystérieux également ! Il s'agit de Baby Yellow et de Baby Lirious ! Nous allons faire les deux jeux baby comme ça, baby-sitter, avec l'enfant démoniaque possédé ! Comme ça on va voir lequel est le plus flippant, lequel est le plus marrant, lequel est le plus beau, lequel est le plus... voilà ! On va essayer un peu de les comparer ! Vous allez me dire à la fin de la vidéo, dans les commentaires, si vous préférez Baby Yellow ou Baby Lirious ! Lequel de ces jeux m'a fait le plus peur ? Il y en a un particulièrement qui m'a vraiment fait peur ! Avant de commencer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer ! Yeah ! Quelque chose, quelque chose à vous montrer ! Yeah ! Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter cette énorme édition collector du tout nouveau jeu BioMutant qui vient de sortir. Il est sorti le 25 mai, il est sorti sur Xbox, PlayStation et sur PC également. Ici vous le voyez, c'est la version Xbox qui a la mise à jour pour la Xbox Series X, donc ça veut dire qu'il sera meilleur sur Xbox Series X. C'est un jeu d'action RPG dans lequel on joue un animal, un petit animal ici, vous le voyez. On va pouvoir affronter plein d'autres animaux, on va pouvoir balader dans des univers vraiment super jolis. C'est un monde ouvert, on peut faire upgrader son personnage, on peut utiliser plein d'armes. Voilà, c'est vraiment un jeu très complet, très beau, qui a été développé pendant de nombreuses années. Il a été repoussé, moi je l'attendais depuis longtemps. Et enfin, il est là, vous le voyez actuellement les images, il est vraiment génial. Il a été développé par le studio Experiment 101 et édité par THQ Nordic. Et il existe en deux éditions collector, ici c'est la plus grosse, c'est l'Atomic Edition. Il existe également, vous le voyez, l'édition collector de base qui comporte une figurine mais qui est différente de celle-ci. L'arrière de la boîte, on voit bien sûr des photos du jeu qui sont juste ici. Très joli jeu qui se passe dans la nature, dans un monde post-apocalyptique, j'aime beaucoup beaucoup. Nous avons également le contenu de la boîte. Je vous montre comme ça, brièvement, mais vous allez voir, je vous laisse la surprise. Il y a beaucoup beaucoup d'objets. Et puis un petit descriptif du jeu. Tout d'abord, je vais enlever le plastique. Wouhou ! Ensuite, il faut enlever la sleeve qui est sur le dessus. Et hop là ! Déjà, on a un très beau graphisme ici, hein. Biomutant Atomic Edition. On soulève. Et à l'intérieur, nous avons une autre boîte. Une boîte bleu ciel avec des petits nuages qui contient des goodies. Une autre boîte ici qui est vraiment la plus grosse, la plus impressionnante. Et c'est normal puisque c'est le diorama. C'est une figurine qui représente une scène du jeu. Voilà ! Cette édition porte bien son nom d'Atomic. Et ici, nous avions également une autre boîte. Donc, on va commencer par cette petite boîte sympathique. Pour l'ouvrir, c'est simple. Ça se passe ici. Et à l'intérieur, il y a plein de choses. Regardez-vous ! Nous avons le steelbook du jeu. Regardez-moi cette merveille. Vous savez, j'adore les steelbooks. Je les collectionne. Ici, eh bien, c'est le héros avec le titre du jeu Biomutant. À l'arrière, le décor, la savane. Et à l'intérieur, c'est décoré également. Vous le voyez avec le gros méchant qu'on retrouvera dans le diorama, bien sûr. La bande sonore ici en format CD. Une fois n'est pas coutume, c'est génial. Nous avons vraiment le CD audio. 16 chansons que vous voyez juste là. Nous avons un petit papier avec un code, avec des bonus supplémentaires pour le jeu. Nous avons le jeu en version boîte, évidemment. Ça, c'est top, top, top. En français, il y a toutes les langues, vous pouvez choisir. Nous avons ceci. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement de l'artwork, du jeu qui a été imprimé sur un tissu comme ceci. Vous pouvez... C'est comme un poster, en fait. Mais un poster en tissu. Comme un drapeau, en fait. Très, très joli. Très classe. Et nous avons ensuite un t-shirt. Il est en taille L. Le logo du jeu avec un arbre. C'est très, très joli parce que c'est très sobre. C'est blanc avec juste le logo du jeu en bleu vert. Le petit logo en haut. C'est rare, les t-shirts dans les éditions collector. On passe maintenant à cette boîte-ci. A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est écrit ici. C'est un tapis de bureau pour placer le clavier et la souris. Moi, je vais le mettre parce qu'il est magnifique. Ouh, il est très, 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 très grand. Regardez-moi ça. Et il est surtout très joli. Ça ajoute de la couleur, je trouve, sur le bureau. Ça reprend l'artwork du jeu encore une fois. Il y a le logo. Il est très lourd, très solide. Ici, c'est une texture antidérapante. Donc, ça ne bougera pas de votre bureau. Ici, c'est une texture qui glisse vraiment très, très bien pour la souris. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vous le montrerai tout à l'heure. Il fait 800 mm par 350 mm par 4 mm d'épaisseur. Et maintenant, il est temps de passer à la pièce maîtresse. Le diorama se trouve dans cette boîte-là. C'est, bien sûr, la pièce maîtresse de cette édition collector. C'est une énorme figurine. Donc, attention parce qu'il y a deux compartiments. Vous le voyez, il y a ici et là. Donc, il faut enlever ce scotch-là et ce scotch-là. Ici, nous avons la base du diorama qui se trouve juste ici. Et de l'autre côté, nous avons, eh bien, le reste de la figurine. Vous le voyez, c'est en pièce détachée. Je l'assemble et je vous la montre une fois qu'elle est assemblée. Et voici la figurine, ou plutôt le diorama, l'énorme figurine. Regardez, par rapport à ma main, c'est vraiment très, très, très grand. C'est vraiment une scène d'action. Regardez, on a le héros qui est juste là. Et il est en train de fendre en deux la massue du méchant vilain Pablo qui est là, qui est une espèce d'ours loup, je sais pas quoi, qui est une espèce de gros boulet ici, bombe avec des pointes. Super. Il y a un éclair qui est là, qui surgit de ce combat dantesque. Lui, il est dans les airs. Vous le voyez, il y a sa cape qui vole dans le vent. Il est en l'air. Il est tenu. Il est suspendu. Il tient son épée à deux mains. La figurine est très, très, très imposante. Elle est lourde. Waouh. Et voilà le tapis de souris installé sur mon bureau. J'y ai placé mon clavier. Ma souris, ça glisse vraiment bien. C'est top. Il est très grand. Largement assez pour le clavier et la souris. J'aime beaucoup. Ça ajoute de la couleur. C'est printanier. C'est top. J'adore. Et voici tout le contenu de cette incroyable atomique édition de Biomutants. Je vous le rappelle, disponible sur Xbox, Playstation et PC. Je remercie THQ Nordic de m'avoir envoyé cette édition. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour retrouver toutes les éditions. La collector, l'atomique et la normale. Ce jeu, il est top. Il a été bien noté. C'est vraiment une belle aventure. C'est un jeu d'action. Maintenant, il est temps de lancer le générique. Un énorme merci grand comme ça pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs, il est l'heure de lire trois commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo. Il s'agit de la vidéo Teddy Freddy. Vous le savez, l'ours en peluche psychopathe. Le premier commentaire vient de Raja Damen qui me dit J'ai adoré et j'ai surtout bien crié. Au début, je ne savais pas que Teddy faisait autant peur. Et bien, je dois t'avouer que moi non plus. Même si bon, la miniature du jeu nous laisse penser quand même que cet ours en peluche n'est pas un ours en peluche comme les autres et qu'il va bien nous faire peur. Mais je m'attendais pas à ce que ce jeu soit quand même avec une ambiance assez creepy. Le jeu vous avait pas mal plu. Donc, dites moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue, qu'on essaye de sortir par une autre sortie que celle qu'on a fait la dernière fois. Le deuxième commentaire vient de Evan Belka qui me dit T'as chanté la musique J'imagine ? Je ne sais plus laquelle c'était parce que là j'ai un doute mais je crois que c'était La 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 j'imagine La 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 j'imagine C'était la chanson qui a gagné l'Eurovision, génial ! Oui bravo ! D'ailleurs, chanson composée par Barbara Pravi qui a représenté la France à l'Eurovision. Et le troisième commentaire vient de EroxR2K qui me dit Salut Max, tes vidéos me font trop rire et c'est pour quand l'épisode 3 de Mettel ? Et bien je n'en sais rien, d'ailleurs je ne sais même pas si l'épisode 3 de Mettel est sorti, le jeu. Parce que je sais que quand on lance le jeu on a plusieurs chapitres mais il y en a que deux qui sont débloqués. Attendez, si le chapitre 3 de Mettel est dispo, faut me le dire dans les commentaires. Et bien sûr je le ferai parce que j'adore ce jeu vous aussi. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires. Merci d'ailleurs pour tous vos messages. Mais maintenant il est temps de rejoindre l'espace gaming pour aller faire Baby Nielo et Baby Lyrius combinés. Alors suivez-moi, let's go ! Ouh, ça y est je suis assis, y'est l'ourson aussi, c'est mon petit bébé. Il est moins psychopathe que les deux bébés qu'on va voir aujourd'hui. On va faire Baby Nielo et Baby Lyrius. On va faire les deux d'affilés pour voir lequel est le plus flippant, lequel est le plus bizarre et lequel on préfère surtout. Je sais que Nadège Candle l'a fait à mon tour. J'ai envie de faire Baby Lyrius, Baby Nielo et tout ça tout ça. Donc je vais y jouer sur PC. Je pense que ça fonctionne à la manette. Toi tu vas m'accompagner durant cette belle aventure de bébé baby-sitter un peu psychopathe, hanté, démoniaque, possédé par le démon. Et tu laisses dès maintenant un max de pouce bleu. Je compte sur toi pour cliquer tout de suite sur le petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir. Allons, on y va, let's go ! Alors c'est parti, on est dans le menu. Il n'y a pas vraiment de menu, de trucs. C'est nuit numéro 1, le sitter. C'est moi, je suis le baby-sitter. C'est le moment d'aller au lit. Ah super, et le bébé dit, c'est ce que tu crois ? Psychopathe. Allez, on appuie. Il faut presser ici pour démarrer. Ensuite, on peut y jouer à la manette bien sûr. Regardez. C'est qu'il est flippant quand même. Il me suit du regard ou quoi ? Salut mon petit Barnabé. Oui, c'est le petit Barnabé. Il s'appelle comme ça. Baby Yellow s'appelle Barnabé. Je n'y suis pour rien. Alors, on a des petites oranges. Il me regarde toujours. C'est quand même assez flippant. Bon, on ouvre la porte. Cuisine sympathique. On peut ouvrir le four. On peut fermer le four. Ah. On ne peut pas ouvrir les placards. Ce n'est pas comme dans Granny. On peut ouvrir le frigo et prendre la bouteille. D'accord. Mais pour l'instant, je ne vais pas la prendre. Je peux... Ouh. On va laisser les lumières allumées. Barnabé. Ce n'est pas poli de dévisager comme ça. Tu baisses les yeux Barnabé. Barnabé. Ah. Est-ce que tu peux me regarder ? Ah. Il me regarde toujours. Ah. Mais ça fait flipper. Regardez comme il me regarde en bas. Et je vais par là. Tu ne peux pas me regarder. Ah. Mais si. Regarde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah. Regardez ses yeux. Oh. Ils sont globuleurs. Regarde là. Ils font le tour. Oh. On va le laisser tranquille un petit peu. On va explorer la maison. Donc là, on a une salle de bain avec une coucouche. On a... Ok. Les éviers. On ne peut rien ouvrir. Du papier toilette bien posé. Très joliment posé. Petit meuble ici sympathique. Je peux éteindre. Ouais. Mais on va laisser allumer. Comme je vous l'ai dit. Voilà. La télé. Le petit sofa. Les livres. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Le lac de Ali. Un guide du visiteur. D'accord. Les mystères des Yad. Et réputation et comment les réparer. Des lectures fort intéressantes. On a des tableaux avec des points. Et des tableaux avec des formes. Et on a toujours le bébé qui me regarde. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah. D'accord. Il y avait la mission en haut à gauche qui a écrit. Prends la bouteille dans le frigo. D'accord. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Et là, c'est une chasse. C'est la chambre de bébé. D'accord. Cote-cote. Pourquoi il écrit cote ? Cote-cote. À mon avis, ça veut dire le berceau. Un livre. Comment rêver ? Comme un roi. Volume 2. Il a des lectures intéressantes, le bébé à son âge. C'est... Ah. Je peux m'accroupir, apparemment. Je peux m'accroupir. Je peux pas courir. D'accord. Bon. Est-ce que je peux interagir avec le bébé ? Ah. Ok. Ah. Mais il s'est blessé le genou. Regardez. Oh. Ah. Mais attendez. Quand je le prends, il remue dans tous les sens. On dirait une saucisse. Ah. Où il est ? Oh. Je l'ai fait tomber. J'ai fait tomber le bébé. Je suis le pire baby-sitter. J'ai fait tomber. Ah ah ah. Attendez. Mais du coup, on peut le jeter. Attendez. You. Ah. Trop marrant. Bon. À ne jamais faire dans la vraie vie. Oui. Il est où ? Et youpi. Ah. Il pleure. Il est pas content. En même temps, je l'ai un peu jeté dans les escaliers. Il a les jambes croisées. Il fait flipper quand il pleure. Regardez. Aïe. 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 Oh. Mais arrête de pleurer, bébé. Regarde. Je vais te jeter dans l'escalier. Oui. Ah. Oh. Il est peinant. Regardez les jambes croisées. C'est trop marrant. Oh. Et c'est la chute. Bon. Allez. On arrête d'embêter bébé. On le place ici. Et puis, on va aller prendre la bouteille. Voilà. On va faire ce qu'ils nous disent. Voilà. Là, j'ai la bouteille d'eau. Non. De lait. Tu veux du lait ? Tiens. Oh. J'ai réussi un flip. Regardez. Wouhou. Ah. J'ai raté. Attendez. C'est le défi là. Oui. Oh. Mais j'ai réussi une fois. Pourquoi je peux pas y arriver deux fois ? Youpi. Oh. Mais je veux y arriver. Attendez. Il faut bien viser. Youpi. Non. Youpi. Non. Youpi. Oh. Bon. J'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donne la bouteille au bébé. Oh. Il est content. Regardez comme il sourit. Il est crépien quand il sourit. Il a pas de dents. T'as pas de dents petit pépi. C'est un petit papi. Il a fait des proutes. Sympathique. Il a des gaz verts qui sortent autour de ses fesses. Ah. Regardez-moi ce regard. Ah. C'est quand même archi méga flippant là. Regardez-moi cette tête. C'est atroce. C'est vraiment affreux. Euh. Ce bébé est horrible. Désolé hein. L'habitude on dit pas ça des bébés mais là. Bon. Ah. Enlève ce sourire de ton visage. Tiens. You. Oh. Il fait le poirier. Oui bah au moins tu me regardes plus avec un sourire chelou. Alors. Mets le bébé sur la table à langer. Je crois que c'est là. Oui. C'était ça. Prends une nouvelle couche. Bah c'est ça. Ok. Change le. Ah. Change le bébé. Comment il a fait pour aller là-bas ? C'est quoi cette histoire ? Bébé. You. C'est un bug. On va dire que c'est un bug du jeu. Il est où ? Ah. Il s'est pris le mur. Tiens. Et bim. 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 Tu te calmes. Bon. Voilà. Ah. Oups. C'est la chute. Mais. Reste là. Voilà. Allez. Cette fois. Tu ne bouges pas. T'es là. Oui. T'es là. C'est bon. Arrête d'être content. Oh. Il a louché. Vous avez vu ? C'est trop marrant. Regardez. Oui. 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 Il faut aller au lit. Allez. On va l'emmener au lit. On va être tranquille. La 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 la. Oh. Pardon. La 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 la. Allez. Je te jette dans ton lit. You. Ah. Attends. Je te mets dans le lit bébé. You. Voilà. Allez. Bonne nuit. J'éteins la lumière. T'es toujours là ? Oui. Pleure. Voilà. C'est pas grave. La méchanceté. Mais lui il est très méchant. C'est le démon. Donc. Je vous le dis. Il y a un truc bizarre avec ce bébé. Il se téléporte dans tous les endroits comme ça. Et il me fait peur. Donc. Hop. Allez. Nous on regarde un petit film. C'est parti. C'est sympathique. Voilà. Allez. Ferme les yeux. Oui. 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 Il t'arrive encore. Hein. Il est où ? Il est où ? Bébé. Personne t'a autorisé à sortir du lit. Bah voilà. Oui. 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 C'est ça. Oui. Arrête un peu. Viens là. Arrête de sourire. T'as désobéi. Voilà. Non mais oh. On lit. On a dit. Et on ne sort pas du lit Barnabé. D'accord. T'es où ? Il me suit. C'est bien. Hop. Voilà. Oh. Insupportable ce bébé. Vraiment. Démon ou pas démon. Je ne veux pas le savoir. Il n'a pas à désobéir. Allez. Nous on va regarder le sofa. Est-ce que je peux fermer la porte ? Oui. Attendez. Je vais me mettre dans le noir complet. Ça va être sympathique. Voilà. J'éteins cette lumière là. Je vais éteindre le couloir. Ah. C'est éteint déjà. Ok. Très bien. Voilà. Voilà. Ici. Je vais éteindre. Ah non. C'était déjà éteint. Très bien. Voilà. Et ici. C'était éteint. Très bien. Allez. On regarde la télé. Tranquillement. A base de tranquillade. Petit programme sympathique. On s'endort même devant la télé. Ce qui n'est pas très bien pour un baby-sitter. Normalement on ne s'endort pas sur le lieu de travail. Nuit numéro 2. L'enfant. En rigolant. Regarde. 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 C'est pas drôle. Le baby-sitter. Moi. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Il obéit pas hein. Il obéit pas vraiment terriblement bien ce bébé. Il faut lui apprendre. C'est dès le plus jeune âge. Il est où ? Bébé. Non mais où ? C'est pas fait pour toi la télé. Non. C'est pas fait pour... Non. Voilà. Oui bah faut que t'apprennes hein. Et puis maintenant il est temps de t'asseoir comme un grand. Oh il y a une clé. C'est quoi ? Hop. Le bébé est tombé. Pardon. Ouais bah. Allez. Je vais essayer d'ouvrir une des portes du haut. Est-ce que c'est ça ? Non. Est-ce... Oh ! Pourquoi il y a des bougies ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Bon je veux pas faire une incantation démoniaque hein. Allez ferme ça. On va faire la mission hein. Prends la bouteille du frigo. Mais d'abord je vais essayer de mettre le bébé sur une chaise. Voilà. Bon. Il est sur la table. Ça ferait pareil hein. Alors le... Quoi ? Qui a éteint la lumière ? Qui ? C'est fermé. Arrêtez hein. Ah ! Il s'est mis tout seul sur sa chaise. C'est bien. C'est bien bébé. T'apprends vite. T'es grand maintenant. T'as mérité ton lait. Il est content. 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 Il est où ? Oh ! Mais viens. Voilà. Ok. Allez on prend ça. Quoi ? C'est la couche. Elle vole. Elle est folle. Viens là. Couche. Arrête. Couche. Non mais... Ah bah je t'ai vu hein. Voilà. Il y a un talisman. Talisman et leur utilisation dans l'éducation des enfants. Ok. Là c'est fermé. Je me reflète pas dans le miroir donc je suis peut-être un vampire hein. Voilà. Euh bébé. J'espère que t'es toujours en même endroit. Ah. J'ai fait tomber la couche. Je vous avais dit j'ai les mains glissantes. Oui. Content hein. Content. Aïe. Oula. Il louche. Tu veux faire un petit pipi popo ? Allez petit pipi popo. Hop. C'est ici qu'on fait pipi popo quand on est grand. Oui monsieur. Oui monsieur. Allez Barnabé. Oh. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il a les yeux rouges ? Barnabé. Tu es en colère ? Tu veux exprimer ta colère mais pas en me faisant du mal. Oli. Oli Barnabé. Hop. Non mais où ? Vilain garçon. Voilà. Hop. T'as pas... Non. Pas de veilleuse. Voilà. Il fait flipper ce bébé hein. C'est pas possible. Allez. On regarde la télé sur le sofa. C'est bien. Je regarde un écran blanc. C'est sympathique comme tout ce programme en même temps en ce moment à la télé hein. Pas grand chose donc un écran blanc. C'est pas plus mal. Nuit numéro 3. On a survécu à la nuit numéro 2. Levé visiteur. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. L'enfant. Je vais te montrer mes rêves. Euh non. Peut-être pas obligé. J'ai mes propres rêves tu sais. Barnabé. Ah d'accord. On commence la mission. Il faut regarder la télé sur le sofa. Attendez. Je vais quand même aller voir si le bébé va bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça c'est fermé. Tu fais doudou ? Ça va bébé ? Ça va ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi tu me regardes méchamment ? Regarde. T'as la couronne sur toi. Parce que quand tu rêves tu es un roi. Allez. On va regarder la télé sur le sofa. Ici. Je peux pas regarder la télé tranquille. Je viens littéralement d'aller voir le bébé. Il allait bien. Il pleurait pas. Il était tranquille. Et là maintenant il pleure. Boui boui. Boui boui. Boui boui. Boui boui. Il me fait peur. Je peux pas le récupérer. Je peux plus rien faire avec ce bébé. C'est bizarre non ? Bon. Ok. Ah. Trouve quelque chose à moi. Feed me. Feed me. Nourris-moi. Nourris-moi. Et la mission maintenant elle dit feed the baby. Monster. Il me dit que je suis un monstre. Non mais où ? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce frigo ? C'est une nouvelle marque qui a fait un frigo couloir ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Je prends la bouteille et alors ? Il y a quoi ? Ah. Non. Non. Pourquoi il y a de la fumée ? Ah. Il est méchant. Regardez comme il est méchant. Tu te calmes bébé. Voilà. C'est bien. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? C'est un démon. Vous savez ce qu'on fait au démon ? On les refroidit un peu au frigo. Voilà. Tu vas te calmer ici bébé. Voilà. Ça lui apprendra. Ça te remettra les idées au frais. Et puis après, vu que t'as froid. Bonjour. Y'a là. Tu vas aller ici faire un petit tour. Attendez. Voilà. Ah. J'ai mis le bébé dans le four. Ah. C'est horrible. Il bug. Ok. Y'a là bébé. C'est bon. Je crois que t'as retenu ta leçon. Tu vas arrêter de m'énerver maintenant. Allez. Mais viens. Tiens. Oh. Tu veux manger ? Alors, on s'assoit là comme un grand garçon, Barnabé. On mange. Voilà. Et maintenant, on va se changer. Alors, pourquoi toute l'ambiance de la maison, elle est comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Je crois que c'est ses proutes. Ils sont un petit peu radioactifs. What ? Ah ! Qu'est-ce qu'il a ? Barnabé ? C'est ce que je t'ai donné à manger qui... D'accord. Ça te fait tourner la tête ? Parce que t'as vu Suzette ? Bon. Bouge pas, Barnabé. Voilà. On va aller chercher le talisman discret à tous. Apparemment, il faut l'exorciser. Voilà. 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 On lui dit rien. On va lui faire croire que c'est un jouet. Regarde, Barnabé ! Pourquoi le talisman, il est tombé ? Barnabé, regarde, il y a un nouveau jouet. Tu veux le toucher ? C'est un talisman magique. Tiens. Oh ! La violence. Pardon, Barnabé. C'est pas moi, je voulais pas, mais parce qu'en fait... Voilà. Tu veux aller au lit ? Pourquoi il y a la musique creepy ? Franchure ? Ça va ? Barnabé. Oh ! Pardon. Non, mais... C'est parce que dès que tu touches un mur, tu tombes, Barnabé. C'est parce que... Voilà. Bon, il a toutes les raisons de m'en vouloir. Après tout, je l'ai menacé. Enfin, je l'ai... Oh ! Barnabé ! Non, Barnabé. Non, Barnabé. Non. Bah, il a grandi. Il va se coucher tout seul. C'est bien, ça. Hein ? On va dire ça. Voilà. Je vais aller voir la télé. C'est quoi, ces poulpes ? Non, mais je peux pas aller voir la télé ? Non ? D'accord. Bah, je vais me coucher ici. C'est pas grave. Voilà. Je ne bouge pas de là. Tant pis. Voilà. Non, non. Hein, hein. Je vais pas aller voir... Quoi ? Il faut que j'aille voir Barnabé. Pourquoi la lumière est... Arrêtez, hein. On joue pas avec la lumière, ça. Vous allez casser les ampoules. Barnabé, c'est toi qui... Je peux pas fermer. Oh ! Barnabé. Tu vas où, Barnabé ? Reviens. Viens au lit. Il est tard. On arrête de jouer maintenant. Non ! Oh ! Bonne nuit. Merci, Barnabé. Oh ! Bon bah, je crois que c'est la fin. Voilà. On revient à la nuit numéro 1. Donc maintenant, on va lancer Babylirious, hein. Qui est la suite, en fait, avec un autre bébé. Il est rose, cette fois. Ah ! Bien ! Nous voici dans Babylirious. C'est bon. On y va. C'est la suite. Ah ! Bah, la maison est la même, hein. Regardez. Sauf que le bébé est différent. Il est rose. Il a des couettes. Et, euh... Des yeux bleus. Et le téléphone sonne. Tiens. Téléphone sonne. Allô ? Hello ! Je serai dehors pour quelques heures. Alors, fais attention de bien surveiller Babylirious. Je vais rentrer vers 7 heures. Je t'aime. Bye. C'est fermé. D'accord. Bon, bah voilà. Donc, je dois trouver un masque. Pourquoi ? Oh ! Regardez. Je peux... Je peux l'utiliser. Comment on fait ? Oh non. Je peux pas utiliser. Bon. Peut-être... Peut-être... Peut-être plus tard dans la partie. Euh... Je vais vraiment voir si c'est exactement la même maison. Mais oui, pour l'instant. Voilà. Ça c'est pareil, ça c'est pareil. Bonjour. Elle me regarde toujours bizarrement, elle. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois un peu. Tu me vois, tu me vois plus. Au revoir. On y va. Là, c'est la chambre des parents avec un masque. C'est ça ? Ok. Il faut que je le mette sur bébé, mais pourquoi ? Oh ! On a une nouvelle pièce ! C'est... C'est... La pièce de gaming. C'est là où je suis. C'est mon... C'est mon setup gaming. C'est moi qui viens de jouer à Baby Learyu ou Baby Yellow. Ok. Bon. On va aller voir là. C'est la chambre de bébé. Oh, elle est jolie, toute rose. Elle a changé un peu. D'accord. Il y a un petit ourson, un peluche. Très sympathique. C'est joli. Regardez les ombres sur le... J'aime beaucoup. Allez, nous allons maintenant mettre ça sur bébé. Bonjour bébé. Tiens. Attends. Avant de te mettre le masque, je veux vraiment bien te regarder dans les yeux. T'es gentille, hein ? T'es gentille. Bien. Elle est sympathique. Non mais regardez-moi cette tête. Est-ce qu'elle aussi elle pleure si je la... Oh ! Oh ! Ok, ok. Pleure pas, pleure pas. Je te mets là, je vais te mettre ton masque. Tu vas être content. Tiens. Ah ! Horrible. Horrible. Non mais alors là, vraiment, on atteint le summum de l'horribilité. Parce que là, avec son masque, on est vraiment le tueur en série Jason, là. Vendredi 13. Bon. Faut que je prenne la bouteille du frigo. Très bien. Ça, pour l'instant, je sais faire. Hop. On va s'occuper du bébé. Bon appétit. Le masque, il a bougé. Le masque, il a souri. C'est horrible. Oups. Mais je t'ai juste pris dans les bras. Bah, viens. Voilà. Allez. On va te changer la coucouche, puisque t'as fait pipi popo. Voilà. What ? Ah ! Ah ! C'est pire. Regardez là, elle est sur le plafond, et là, il y a un raccoon. Le batcoon. C'est un raton laveur. Tiens. Viens te changer. Voilà. Bon bah reste sur le plafond, si tu veux. Moi, je vais voir le batcoon. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il cligne des yeux ? Non mais c'est flippant, hein. Bon. Moi, je vais le mettre au four. Je vais te faire un batcoon grillé, moi. Hop. Voilà. Et maintenant, Oli. Ça suffit de grimper sur les murs. T'es pas Spiderman, ni Spider Cochon. Spider Cochon. Spider Cochon. Il peut marcher au plafond. Hop. Ah bah voilà. Tu fais tout de la dette en l'air. Ah. Il faut que je mette le Teddy. Voilà. Hop. Allez Oli. Comment je lui ai jeté la peluche ? Allez tiens. Dors maintenant. Ah. Il faut que je joue à l'ordinateur. Je crois que je suis allé que j'allais à la télé. Ah. Il faut que je joue à Baby Yellow. C'est n'importe quoi. Je garde un bébé démoniaque et je joue à un jeu de bébé démoniaque. Ah. Oui. 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 Tu pleures. Ça fait même pas une minute que t'es au lit. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi le batcoon est... Il est géant. Il est géant mais c'est flippant. Et en plus il est où le bébé ? Batcoon où t'as mis le bébé ? Batcoon. Rends le bébé. Rends le bébé. Rends le bébé. T'es où ? Ah t'es là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Bah oui mais t'as dû regarder un film d'horreur. Voilà. Pourquoi il faut pas regarder la télé seul le soir bébé ? Parce que tu peux tomber sur des programmes qui ne sont pas appropriés. Tu peux avoir très peur et faire des cauchemars. Alors punition. Oui. Ah. Elle a rigolé ? Non. Elle a pleuré. Voilà. Ça suffit maintenant. Bien. Again. Jour numéro 2. The Fatherlicious. Oh. C'était le père en fait. Parce qu'il y avait écrit baby sitter. Ils ont barré. Il y avait écrit Fatherlicious. Alors bon. Deux heures plus tard. Ah. C'est le même soir. Hum. D'accord. Ah. Il faut que je donne à manger au bébé. Mais est-ce qu'il est dans la... Ici ? Ah bah non. Il est où ? Attendez en deux heures et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout seul il s'est installé sur... Ah. Mais pourquoi Badkoun est là ? Mais Badkoun c'est pas ta place. Il est où le bébé ? Bah bébé je t'ai dit non pour la télé. Je t'ai dit non. Voilà. Puni. Bien. Et maintenant tu t'assoies là comme une grande. Voilà. Je sais pas si t'as mérité le biberon hein. Bon. Ah. Non. Ouvrez moi. Qui est là ? Elle s'est rassis sur sa chaise. Elle est insolente hein. Elle lobby pas. Tiens. Maintenant on va se changer. T'as pas intérêt à faire un coup bizarre tordu de démon je sais pas quoi hein. Voilà. Ok. Bon bah c'est pas grave. Non. Tu vas où ? Rends moi ça. Rends moi ça. Rends moi ça. Badkoun. Ah. Bah y'a rien c'est bon. Y'a rien sous le lit. C'est bon. C'est bon. Mais ils sont malades. Pourquoi y'avait un corbeau. Mais c'est n'importe quoi. Elle est où ? Ok elle est là. Voilà. On se calme. On se calme. Je fais moins le malin là. Mais ça m'a fait fou. C'est angoissant. C'est quoi ce gros badkoun ? Et pourquoi y'en a un là-bas ? Faut vous calmer hein. Faut vous calmer immédiatement. Avec son masque là. Tu crois quoi ? A vos lits. Voilà. Voilà. Allez on va jouer. Ah le teddy. J'ai oublié le teddy. Oh ça va. Voilà. Hop. Mais j'ai éteint la lumière. Voilà. Ok. Ah cette fois c'est la télé sur le sofa. D'accord. Bon bah écoutez on va aller sur le sofa. On va regarder la télé hein. C'est vrai que c'est plus rassurant que de jouer à des jeux de Babylir. Babylilou. D'où il tombe ? Il fait. Tout est tenté. Tout est possédé dans cette partie. Ah. It's so quiet. C'est si silencieux. Oui. Bébé. Bébé pleure pas bébé. J'arrive. Viens bébé. Ne pleure pas. Ne pleure pas petit bébé. Tout va bien aller. Ah. T'as besoin du teddy. C'est ça ? Non. You. Teddy. Teddy. Ah. Attends. Il y a Teddy d'abord. Teddy. Je dois trouver le teddy. Sinon elle va pas s'arrêter de pleurer. Teddy. Non je ne répondrai pas au téléphone chérie. Je suis occupé. Je dois trouver le teddy de notre enfant. Teddy. Je peux lui mettre l'extincteur non ? Ça ressemble à un teddy. Je ne sais pas. Bon d'accord. J'espère que tout va bien à la maison. Je suis coincé dans les embouteillages et j'arriverai avec du retard. Quoi ? Ah. Il y a le feu là chez moi. Tiens. Voilà. Oh non. Oups. Je crois que Teddy a grillé un petit peu. Je ne sais pas si Baby Larius va être forcément contente. Bon. Écoutez. Ah. Mais arrêtez. Nous avons ton bébé. Nous avons ton bébé. Qui ? Qui nous ? Pourquoi les racoons qui se multiplient là ? Tiens. Trouve une arme. Quelle arme ? Ça ? Ouais. Je dois tuer les bat-coons. Ok. Et bim. Et bim. Bam. Boum. Voilà. Il en reste 4. Ils sont où ? Venez les bat-coons. Venez. Venez que je vous frappe. Ah mais ils sont là. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Oh. Oh. Il se passe quoi là ? Baby Larius. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un rituel satanique de bébé et de racoon. Non. Comment on arrête le rituel ? D'accord. Arrêtez. Vous arrêtez immédiatement. Voilà. C'est bien. Super. On a gagné. Allez. On va jouer à des jeux. Hein ? À quoi tu veux jouer Baby Larius ? Hein ? Tu veux jouer à Dada ? Ah Dada. Tu m'embidais. Oui. T'es où ? Ah. Ah Dada. Attends je vais te jeter dans l'escalier comme je fais avec l'autre bébé. C'est rigolo. Hein ? Comme t'es le démon. Tiens. Voilà. De toute façon t'es invincible. T'es le démon. Alors ça va. Tu veux jouer ? Allez viens on va jouer. C'est là ? Non c'est pas là. C'est où ? Play games. With Baby Larius. Play games. Mais où est-ce qu'on joue au jeu ? Play games. Mais je sais pas où est-ce qu'on joue. Dans ma chambre. Non. Là. Je peux... Bah non. Bon attends viens là. Peut-être que c'est dans la pièce en haut. J'ai pas vu. Peut-être qu'il faut que je te mette là. Ah. Ok d'accord. Je l'ai mise à côté de moi. Donc elle est juste à côté de moi. Bonsoir. Elle a mis un casque. Qui est-ce qui rentre à la maison ? C'est ma femme qui est rentrée. Qui a vu tout le bazar. Elle va pas être contente. Enfin. Ouf. Ah ça se termine un peu mieux que le premier. Parce que la femme rentre à la maison. On est plus seul. Et ça c'est cool. Ah. Bon et bien écoutez. C'est comme ça que se termine Babylirious. Alors des deux. Celui qui m'a fait le plus peur. C'est Babylirious. A cause des corbeaux qui surgissent comme ça. Il y avait des jumpscares. Il y en a eu deux. Vraiment flippant. Et puis il y a le côté rituel satanique et tout. Voilà. Moi je préfère le deux. Mais le un c'est celui qui a tout commencé. Donc d'où. D'où ma question. Quel est votre préféré de Babylirious ? Ou Babylirious ? Dites moi ça dans les commentaires. Bien sûr n'oubliez pas de laisser un max de pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez cette vidéo à moins l'un de vos amis. Pour faire grandir la max family. Merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bye.